Voyons le 27e sommet de l'Union Postale Universelle à Abidjan, une journée bien remplie. Ce vendredi, pour les congressistes, de chaudes discussions aboutissent sur l'adoption de la tenue d'un congrès à mi-terme, c'est-à-dire tous les deux ans. C'est une proposition de la Côte d'Ivoire qui a suivi finalement l'Assemblée. Des détails avec Cheikh Kone. C'est la taxe-force présidée par la Côte d'Ivoire depuis les congrès extraordinaires de 2018 et 2019 qui a conduit les débats à cette 11e journée. Ce groupe de réflexion chargé d'étudier le mode de travail et de fonctionnement de l'UPU a fait la proposition de l'organisation d'un congrès à mi-terme permanent de l'institution. Ce qui aura l'avantage de raccourcir la période de 4 ans prévue statutairement pour la tenue d'un congrès et ce, pour évaluer la mise en œuvre des recommandations à chaque assise. Dans les questionnaires de 2018, 46% des répondants soutenaient la tenue d'un congrès à mi-terme permanent et avaient indiqué que leur attente avait été satisfaite par le congrès extraordinaire de 2018. L'évaluation des résultats du congrès extraordinaire de 2019 a confirmé cette tendance en démontrant que ce congrès était une réussite. Sur la base de ces contributions, les avis semblent favorables à ce que le congrès à mi-terme devienne un élément permanent avec des attributions fixes. La Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays membres ont défendu cette proposition, proposition d'ailleurs rejetée par un autre groupe de pays membres qui évoquent des contraintes de logistique et de financement. Tous ces aspects ne devraient pas empêcher la faisabilité du projet, ont rétorqué les pays favorables à l'option du mi-terme permanent. Toutefois, si le congrès à mi-terme est adopté comme un élément permanent, les aspects ci-après doivent être davantage clarifiés. Le lieu du congrès à mi-terme permanent doit-il être fixé sur la base d'une rotation entre les pays hôtes, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires, ou la Suisse doit-elle être considérée comme l'hôte permanent ? Financement stable. Le congrès à mi-terme doit-il être financé par le budget ordinaire ou par le biais d'une contribution volontaire d'un pays hôte, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires ? À la fin des échanges, les pays membres se sont alignés sur la proposition de la Côte d'Ivoire. Cependant, le caractère permanent du congrès à mi-terme a été rejeté. La douzième journée du 27e congrès sera consacrée à une visite des atouts touristiques de la Côte d'Ivoire ce samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada